Disparition de Crédit Suisse, chronologie d'une chute. On va vous parler du Crédit Suisse là où Tiam travaillait et puis on l'a chassé. On va vous expliquer que cette banque-là, les différentes situations qui ont conduit à la faillite de cette banque-là, c'est ce qu'on va vous expliquer. Le Crédit Suisse est la dernière et de loin la plus grande victime d'une nouvelle crise de confiance dans le secteur bancaire. Sa dissolution dans UBS ne vient cependant pas de nulle part. Voici la chronologie des scandales, des échecs et des déceptions qui l'ont conduite à sa fin. Et donc l'article ici va nous montrer, aujourd'hui la banque Crédit Suisse est tombée et l'autre banque qui a repayé Crédit Suisse s'appelle UBS. Mais comme on ne tombe jamais par hasard, il y a des raisons. Ce sont ces raisons-là qu'on va vous évoquer. Au cours de son siècle et demi, ça veut dire, pendant 150 ans, la banque Crédit Suisse a soutenu l'industrialisation de sa partie alpine, contribué à positionner la Suisse comme une cheville ouvrière de la finance internationale et a même affronté les titans de la banque d'investissement de Wall Street. Au cours des trois dernières années, un battement de tambour régulier des scandales et de mauvais résultats a démoli la réputation de Crédit Suisse, non seulement en tant qu'acteur mondial majeur, mais en tant que concurrent de son rival UBS. Retour sur une série de scandales, échecs et déceptions qui l'ont finalement terrassé. La banque Crédit Suisse, là, depuis plus de 150 ans, elle existait. Et pour ceux qui connaissent le monde de la finance, quand on te parle de Wall Street, c'est le sommet des sommets. Et on dit qu'il n'y avait aucune différence entre le Crédit Suisse et Wall Street. Malheureusement, il y a des scandales, des mauvais résultats et surtout, surtout, des scandales, des échecs et des déceptions qui ont conduit à la disparition de ce géant financier à l'international. Le premier scandale qu'il faut retenir, le scandale d'espionnage en février 2020. Le mandat de cinq ans à la tête du directeur général des Crédits Suisses, Tidiane Thiam, a pris brusquement fin le 7 février 2020, après qu'une enquête a révélé que la banque Crédit Suisse avait engagé des détectives privés pour espionner son ancien chef de gestion des fortunes, Iqbal Khan, qui était parti travailler pour UBS. Crédit Suisse a minimisé à plusieurs reprises l'épisode comme un incident isolé. Cependant, le régulateur financier suisse a décidé que la banque l'avait induite en erreur sur l'ampleur de l'espionnage. Selon le régulateur, le Crédit Suisse a planifié sept opérations d'espionnage différentes entre 2016 et 2019 et en a réalisé la plupart. Dans une rare réprimande, le régulateur a déclaré qu'il y avait des graves lacunes organisationnelles au Crédit Suisse et que la banque avait même tenté de brouiller les pistes en trafiquant les factures pour la surveillance. Le 7 février 2020, Tidiane Thiam que vous voyez là, on l'a chassé du Crédit Suisse. Et pourquoi on l'a chassé du Crédit Suisse ? Parce que son travail là, c'était d'espionner les gens. Il a organisé sept opérations d'espionnage entre 2016 et 2019. Il a pris des détectives privés pour espionner les gens. Et lorsque le régulateur suisse s'est rendu compte de la forfaiture de Tidiane Thiam, qu'est-ce que Tidiane Thiam et son groupe ont essayé de faire ? Ils ont essayé de brouiller les pistes en trafiquant les factures pour la surveillance. C'est-à-dire l'argent qu'ils ont pris et puis ils ont payé les détectives là. Ils ont essayé de trafiquer l'argent là pour faire, pour transformer, pour faire des fausses factures. Pourquoi on dit que ça n'a pas existé ? Mais pourquoi il a fait cet espionnage ? Il a fait cet espionnage là parce qu'il voulait cacher, comme je l'ai dit, les graves manquements, c'est-à-dire les grosses pertes qu'ils ont fait subir à la banque Crédit Suisse. Et le régulateur des banques en Suisse dira comme ça qu'à travers Tidiane Thiam, Crédit Suisse venait de les induire en erreur sur l'ampleur de l'espionnage. parce que là où l'affaire va éclater pour une bonne fois, il y a un monsieur qui travaillait à Crédit Suisse comme le chef de la gestion des fortunes. Parce que dans toutes les banques, il y a ceux qui sont des clients simples, mais il y a ceux qui sont des clients fortunés. Et donc là, il y a la gestion des fortunes. Et ce monsieur-là travaillait avec Tidiane Thiam. Le gestionnaire de fortunes, il s'appelait Iqbal Khan. Quand il a vu que Tidiane Thiam est dans le faux, Iqbal Thiam et Iqbal Khan ont rendu sa démission. Et il allait travailler pour une autre banque qu'on appelle UBS. Thiam s'est dit Iqbal Khan va mettre son cul dehors. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut espionner. Il faut essayer d'intimider les gens. Il faut essayer d'effrayer les gens. Ça, c'est l'attitude des gangsters. C'est l'attitude des gens de la mafia. C'est l'attitude des gens de l'Andrangheta. C'est l'attitude des gens des sicarios. C'est l'attitude des gens des criminels de haut vol. Et donc, malheureusement, pour ceux des Ivoiriens qui sont encore sceptiques, sachez que c'est quelqu'un aux méthodes de criminel qui veut aujourd'hui venir en Côte d'Ivoire. Et on n'a jamais vu un criminel venir avec un esprit blanc pour servir. Il vient. Tout le mal qu'il a fait. Ça, c'est ce qu'il a fait en Suisse là-bas. Après, il a pris l'argent des gens ici aux États-Unis. Des milliards et des milliards. Il a mis feu dedans. L'argent ne disparaît pas. L'argent, là, quand on dit ça, c'est gâté, là. C'est que ça allait dans la poche de quelqu'un où ça ne devait pas aller. Et comment il a fait pour perdre cet argent ? Il a pris des milliards de gens pour mettre ça dans des prêts toxiques pensant qu'il allait avoir des gros retours sur investissement et puis il allait replacer l'argent des gens pour qu'eux puissent avoir des grosses commissions. C'est-à-dire, eux veulent avoir gros bénéfices avec l'argent des gens. Quand ils ont fait le placement, l'argent, là, c'est devenu QNET. C'est devenu un gros business dans sa main. L'argent a fait 20 mois. Maintenant, là, il y a ça encore sur lui. Si on vous dit le nombre de milliards, vous-même, vous allez tomber. Tidiam Tiam ne veut pas aller en prison. Il sait que les blancs ne vont jamais le laisser. C'est pourquoi il est chaud chaud pour être président en Côte d'Ivoire. Comme ça, il va prendre les milliards que Ouattara a mis dans l'économie, là. Les milliards qui sont là actuellement, là. Si la Côte d'Ivoire se portait mal, Tidiam Tiam ne serait pas venu pour dire qu'il va être président. Si la Côte d'Ivoire, lui, a été... Si on lui livre la Côte d'Ivoire comme de la monnaie Laurent Gbagbo a livré la Côte d'Ivoire à la San Ouattara, il ne va pas vouloir prendre. Et donc, la Côte d'Ivoire, là, comme lui, il est le fils à papa, eux, là, la Côte d'Ivoire est devenue comme leur vache à l'air. Eux peuvent faire ce qu'ils veulent. Eux peuvent utiliser la Côte d'Ivoire comme leur capote. C'est ça qui nous énerve. Mais pour reçu sa mission, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut mentir aux faibles d'esprit. Il faut tromper les Ivoiriens qui ne le connaissent pas. C'est pourquoi, nous, on va tout faire pour vous montrer qui il est. Maintenant, quand on va finir de faire ça, là, si vous voulez, votez-le. Si vous voulez, ne le votez pas. Nous, ça, on l'a pris en flagrant délit de mensonge. Il dit que lui, il a aidé au Crédit Suisse. Voyez-vous, ce monsieur renferme en lui toutes les lacunes et il transforme cela. Et c'est pourquoi il parle peu, parce qu'il écoute tout le monde, il vérifie tout le monde pour connaître la psychologie de tout le monde avant d'agir. Il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Le malfaiteur n'est jamais pressé parce qu'il sait que ce qu'il va faire, là, c'est pas bien. Il sait que ce qu'il va prendre, là, c'est pas bien. Donc là, il prête toujours attention. C'est pourquoi vous le voyez, il est silencieux. Ne pensez pas que c'est parce qu'il ne peut pas parler. Ne pensez pas que c'est parce qu'il est faible. Ne pensez pas parce que c'est parce qu'il est gentil. Non, il est en face d'observation. Il veut connaître véritablement comment il peut tromper les Ivoiriens. Comme de la manière l'éveille, il dit que lui, c'est lui qui a fait que la Côte d'Ivoire et le PPTE. Mais quand la réalité s'est mise en face, ils n'ont pas pu dire quelque chose. et il y a un de ses partisans même qui dit même si ce que vous dites c'est vrai, on s'en fout. Mais c'est dans ça là, nous on va faire la publicité et le monde entier va le connaître. Ce n'est pas encore fini. Mars 2021, Greensill Capital s'effondre et le crédit suisse perd de l'argent. Greensill Capital, une société financière britannique spécialisée dans les prêts aux entreprises à court terme via un modèle économique complexe et opaque, s'est effondré en 2021. Crédit suisse était fortement investi dans la société et a dû fermer 4 fonds connectés dans lesquels environ 10 milliards de dollars avaient été investis. Vous entendez ? Un autre scandale encore là. Ils ont fait plus de 10 milliards de dollars. Ça c'est dans un seul cas. Le régulateur financier suisse FINMA a conclu que le crédit suisse avait gravement manqué à ses obligations de surveillance et ordonné à la banque de mettre en place un rapport et des garanties supplémentaires. Elle a également ouvert 4 procédures d'exécution contre d'anciens dirigeants des crédits suisses. Donc quand ils ont fait ça là je vous ai dit à la date laquelle Tidiantiam a quitté la banque il a quitté là-bas le 7 février 2020 et bizarrement en mars 2021 on vient découvrir un scandale de plus de 10 milliards. Ça après le scandale des espionnages et autres et du brigonnage on dit pour une seule entreprise on a découvert 10 milliards de dollars manquants. et donc la banque le régulateur financier de la Suisse qui s'appelle FIMA dit que ce sont ceux qui étaient là qui ont fait ça et ils ont demandé l'ouverture de 4 procédures d'exécution 4 procédures d'exécution contre d'anciens dirigeants des crédits suisses. Est-ce que Tidiantiam n'est pas parmi les anciens dirigeants des crédits suisses ? Il était le dernier même avant 2021 et donc là en plus de l'affaire des espionnages il y a 4 procédures d'exécution contre Tidiantiam et les dirigeants du crédit suisses en Suisse ça fait 5 en continu en plus de celui des Etats-Unis ça fait 6 en continu là comme on a dit on va vous dire les choses les gens se tournent on va dire ça maintenant et on va voir ce qui va se passer donc ça fait déjà 5 procédures qui sont contre Tidiantiam on continue mars 2021 Archegos fait défaut et Crédit Suisse perd encore de l'argent 3 semaines seulement après l'échec de Greensville le Crédit Suisse a perdu 5,5 milliards de dollars lorsque The Family Office américain Archegos Capital Management fait défaut les paris à fort effet de l'évier sur fond pardon les paris à fort effet de l'évier du fond sur certaines valeurs technologiques se sont retournés contre lui et la valeur de son portefeuille avec Crédit Suisse a chuté les pertes liées à Archegos subies par Crédit Suisse sont les résultats d'une défaillance fondamentale de la gestion et de contrôle des banques d'investissement de Crédit Suisse et en particulier son activité Prime Services l'activité était axée sur la maximisation des bénéfices à court terme et a échoué à freiner et a permis la prise de risque vorace d'Archegos note le rapport de 165 pages du cabinet d'avocats Paul Weiss Rifkins Wharton et Garrison trois semaines après ce que je venais de vous dire Greensville où le Crédit Suisse a perdu plus de 10 milliards de dollars américains trois semaines après cela c'est le Crédit Suisse encore à travers une de ces circuits qui venait de perdre 5,5 milliards de dollars et quelles sont les causes qui ont fait que encore cette nouvelle compagnie vient de tomber simplement les dirigeants de Crédit Suisse étaient devenus voraces étaient devenus insatiables étaient devenus des prédateurs ils ont pris l'argent des gens ils ont voulu maximiser les bénéfices à court terme mais cela a échoué ils ont pris des risques qu'il ne fallait pas et le rapport dans la page 165 du cabinet d'avocats Paul Weiss Rick Finn Wharton Garrison vous montre clairement ce qui a été fait ça fait maintenant six plaintes contre les dirigeants du Crédit Suisse on continue octobre 2021 lourde amende pour des sales affaires au Mozambique le Crédit Suisse a été condamné à une amende de 475 millions de dollars par les autorités américaines et britanniques après avoir été pris dans un scandale de corruption au Mozambique impliquant des prêts à des entreprises publiques le Crédit Suisse a accordé 1,3 milliard de dollars de prêts à la République populaire du Mozambique entre 2012 et 2016 les prêts étaient censés financer des projets de surveillance maritime de pêche et de chantier naval mais ont été en partie détournés pour leur pot de vin le Mozambique a également arrangé un prêt avec Crédit Suisse qui a été gardé secret du Fonds monétaire international alors que le FMI a par conséquent retiré son soutien il a plongé l'économie du pays dans la crise même Crédit Suisse là en octobre 2021 ils vont proposer un prêt de 475 millions de dollars américains aux autorités de la Mozambique et l'argent au lieu de donner l'argent ils vont dire non 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 c'est petit au lieu de 475 millions on va vous donner 1,3 milliard de dollars la Mozambique dit il n'y a pas de problème mais la Mozambique avait demandé 475 millions le montant entre les 475 millions et les 1 milliard 300 millions le Crédit Suisse à travers des pots de vin pots de vin ça veut dire mangement ça veut dire on dit on va vous donner 475 millions le Crédit Suisse dit nous on va mettre 1,3 milliard sur papier maintenant la différence là comme on sait que vous avez besoin de 475 millions il n'y a pas de problème on va vous donner ça mais la différence là on prend imaginez vous faites 475 millions moins 1 milliard 300 millions la différence là c'est ce qu'ils ont mis dans leur poche et ils ont bien fait leur plan ils ont caché pour que le FMI ne sache pas mais quand le FMI a su ça a plongé l'économie de la Mozambique dans le rouge c'est ça on appelle le Crédit Suisse et demandez-vous bien qui sont ceux qui sont à la manœuvre le nom de Tidiantiam rôde toujours dans cette affaire et donc ça aux uns aux autres quand on explique cela venez nous dire que ce n'est pas vrai ce n'est pas tout janvier 2022 changement brutal de dirigeants l'ancien DG Lloyd Banking Group Antonio Orta Osorio a été nommé nouveau président du Crédit Suisse en mai 2021 pour redresser le navire après le double échec d'Archegos et de Greenville qui était avant avant janvier 2022 qui a remplacé Tidiantiam celui qui a remplacé Tidiantiam s'appelle Antonio Orta Osorio celui qui a remplacé et quand il est venu il lui a dit quoi celui qui était là avant toi Antonio Orta Osorio il nous a mis dans le vent et on te demande de redresser le navire après le double échec d'Archegos et de Greensville je vous ai déjà cité ça en avant où ils ont perdu 10 milliards et 5,5 milliards et ça c'était sous la gestion de Tidiantiam réputé pour gérer avec succès le redressement ça veut dire quand Tidiantiam a fait tomber le monsieur est venu pour redresser on dit le monsieur qui s'appelle Antonio Orta Osorio réputé pour gérer avec succès le redressement depuis qu'il a ramené Lloyd du bord de la crise financière mondiale Orta Osorio a promis d'entamer une meilleure gestion des risques au coeur de la culture du crédit suisse et le monsieur a dit aux gens je vais faire revenir une meilleure gestion une gestion saine et une gestion responsable ça veut dire que celui qui était là avant lui ne faisait pas une gestion saine n'était pas dans une gestion responsable n'était pas quelqu'un de fiable il a été accusé d'avoir enfreint les restrictions de Covid en Suisse y compris prétendument pour assister au tournoi de tennis de Wimbledon il a démissionné de son poste après seulement neuf mois en sa qualité de président il a déclaré que la crise du crédit suisse était pire que tout ce qu'il avait connu à la tête de plusieurs banques au cours de trois décennies et dernière et demi de sa carrière mais le monsieur dont on vient de vous parler lui aussi on dit pendant qu'il y avait Covid où on disait aux gens de ne pas se mettre ensemble eux les riches du monde se sont cachés ils sont allés regarder tennis à Wimbledon donc les gens l'ont chassé pour ça de la banque après neuf mois mais avant de quitter qu'est-ce qu'il va dire lui qui est un homme réputé pour redresser les banques il dit que depuis que lui redresse les banques depuis 30 ans lui n'avait jamais vu une banque dans laquelle les choses étaient pires que tout ce qu'il avait imaginé tellement qu'il a précédé avec ceux qui ont géré la banque ont mal agi il dit en 30 ans il n'a jamais vu une mauvaise gestion février 2022 la fuite des données de Swiss Secrets une enquête médiatique mondiale a révélé que des dizaines d'entités internationales dont des chefs d'état des responsables de renseignement des barons de la drogue et des hommes d'affaires sanctionnés publiquement connus pour leurs implications dans les violations des droits de l'homme trafic de drogue la corruption le blanchiment d'argent et d'autres crimes graves ont caché des fonds au crédit suisse l'enquête était basée sur une fuite extraordinaire avec des données de plus de 1800 comptes bancaires détenant collectivement plus de 100 milliards de dollars crédit suisse rejette ces allégations et qu'est-ce qu'ils ont fait et qui a été découvert en février 2022 le crédit suisse était devenu une banque qui acceptait de blanchir l'argent des trafiquants de la drogue qui acceptait de couvrir les corrupteurs qui acceptait de faire le blanchiment d'argent c'est-à-dire l'argent des djihadistes l'argent des terroristes ils faisaient le blanchiment et d'autres crimes très graves qui sont liés aux violations des droits de l'homme le crédit suisse a couvert tout ça ça n'a pas commencé en février 2022 ça a commencé depuis bien longtemps Tidiam Tiam qui dit qu'il est d'une très bonne moralité tu as vu ça mais tu t'es engouffré jusqu'à ce qu'on te chasse et tu as profité de cela tu as profité de l'argent des violations des droits de l'homme il a profité de l'argent des trafics de drogue il a profité de l'argent de la corruption à l'échelle internationale il a profité de l'argent du blanchiment à l'international et d'autres crimes graves ça veut dire quoi tu ne peux pas prendre l'argent sale du banitisme international et puis aller mettre dans une banque tu te dis tiens tu vois qu'au fur et à mesure je suis en train de m'approcher de ce que je t'ai promis j'ai dit où tu as caché l'argent sale on va faire sortir et donc là l'argent des crimes internationaux l'argent des blanchiments l'argent des violations des droits de l'homme l'argent des trafics des corruption des trafics de drogue tu ne peux pas prendre ça pour aller même dans une banque normale on va te demander donc là où il a caché pour lui là bientôt quand on va nous dire de dire là on va faire sortir ça comme ça pour mettre là toi qui dis que tu es l'homme le plus honnête du monde on va montrer qui tu es aux Ivoiriens mars 2022 amende de 553 millions de dollars aux Bermudes ah on approche un peu fin mars 2022 un juge des Bermudes a statué que l'ancien premier ministre georgien Bidzina Ivani Shlivli devait verser des dommages et intérêts de 553 millions de dollars en raison des défaillances des crédits suisses Life Bermuda la branche locale d'assurance vie des crédits suisses le tribunal a déclaré qu'il avait payé des dommages et intérêts à la suite d'une fraude de longue date commise par un banquier vedette des crédits suisses Patrice l'escadron l'escadron a été condamné à 5 ans de prison en 2018 pour avoir abusé de la confiance des clients et mis en place un stratagème fraudulé qui lui a rapporté des dizaines de millions de francs il s'est suicidé en 2020 en 2018 qui dirigeait la banque on appelait ça Tidiane Tiam est-ce qu'il n'était pas au courant de ce que l'escadron faisait vous voyez on n'a qu'à avancer seulement juin 2022 blanchiment soit disant l'escadron c'est suicidé voilà donc Tidiane Tiam s'il y a de la dignité tu peux en faire autant juin 2022 blanchiment de cocaïne bulgare en juin 2022 le tribunal pénal suisse a reconnu le crédit suisse et un ancien employeur coupable de n'avoir pas empêché le blanchiment d'argent par un réseau bulgare de trafic de cocaïne entre 2004 et 2008 la banque a été condamnée à une amende de 2 millions de francs CFA l'entreprise aurait pu empêcher l'infraction si elle avait rempli ses obligations organisationnelles à déclarer le président du tribunal en rendant le verdict et en ajoutant que les supérieurs hiérarchiques de l'ancien salarié avaient été passifs le réseau de la drogue aurait été blanchi le réseau de la drogue aurait blanchi plus de 146 millions de francs via ses comptes l'ancien employé a déclaré lors des audiences du tribunal que le crédit suisse avait continué à gérer les fonds même après avoir appris les meurtres et les trafics de cocaïne prétendus liés aux clients la banque a nié toute responsabilité et a déclaré qu'elle prévoyait de faire appel à la décision octobre 2022 nouvelle tentative de redressement le nouveau duo de direction composé du président Axel Lehmann et du directeur général Ulrich Conner a présenté un retour aux racines suisses du crédit suisse comme la meilleure voie à suivre ils ont dévoilé un plan visant à supprimer 9000 emplois et ont réussi à lever 4 milliards de dollars de capitaux frais plus important encore il prévoit de se séparer des opérations des banques d'investissement et éventuellement de relancer la marque First Boston la banque d'investissement basée aux Etats-Unis acquise en 1990 dans le cadre de la levée de fonds la Saudi National Bank a acheté une participation de 9,9% par le biais d'un placement privé devenant ainsi le principal actionnaire des crédits suisses Février 2023 le crédit suisse fait état de sortie massive un plan ambitieux qui ne parvient pas à impressionner les investisseurs les retraits de la clientèle dépassent les 110 milliards de francs et la banque subit sa plus grosse perte annuelle depuis la crise financière les actions de la banque plongent de 15% après les résultats mars 2023 épilogue le 8 mars le 8 mars 2023 le crédit suisse reporte la publication de son rapport annuel après un appel de la Securities and Exchange Commission la nuit précédant la date de la remise du rapport dans ce document la SEC remet en question les révisions des états des flux de trésorerie de 2019 à 2020 ainsi que les contrôles connexes qui était le directeur en cette période là ils n'ont pas été capables de remettre les rapports parce que les malversations sous Tiam étaient telles que dans la nuit du 8 mars 2023 ils ont découvert que le flux de la trésorerie entre 2019 et 2020 était fortement remis en question ça veut dire il y avait un doute plus qu'évident qui faisait qu'ils ne pouvaient pas rendre compte parce qu'il y avait des déficits qui faisaient froid dans le dos 14 mars 2023 lorsqu'elle publie enfin son rapport annuel le Crédit Suisse reconnaît des faiblesses importantes dans ses contrôles financiers et annonce la fin des prime du conseil d'administration la nouvelle arrive à un moment où les marchés sont fragilisés par la suite des deux banques régionales américaines Silicon Valley Bank et Signature Bank en ce qui concerne la question de contrôle des rapports financiers cela n'aurait pas pu tomber à un pire moment pour le Crédit Suisse comme nous l'avons encore une fois vu avec la débâcle de SVB la confiance est primordiale dans le secteur dans le secteur bancaire Crédit Suisse était déjà sous pression et d'autres fournisseurs de financement ont perdu confiance entraînant des retraits substantiels de clients de 4T22 et son mouvement a augmenté avec la flambée des spreads de CEDIS a déclaré Johan Schultz analyste du secteur bancaire en Europe pour Morningstar 15 mars 2023 Bloomberg TV demande au président de la Saudi National Bank si l'institution offrait un soutien financier supplémentaire au Crédit Suisse sa réponse est absolument pas pour des raisons réglementaires mais déclare mais la déclare entraîne une vente panique l'action Crédit Suisse plonge de 24% mars 2023 le coût de bourse rebondit après que la Banque Nationale Suisse offre au prêteur une bouée de sauvetage de 50 milliards de francs cette décision répond aux préoccupations de capital à court terme mais pas à la question de savoir comment le Crédit Suisse compte en guider l'exhorte de ses clients plus tôt dans la journée regrettant clairement les mots durs qui ont fait chuter la valeur de son investissement Amar Al-Koudairi de la Banque Nationale Saoudienne évoque les ratios sains de la Banque et précise que tout va bien au Crédit Suisse 17 mars 2023 tout ne va pas en fait pas bien Crédit Suisse plafonne une semaine avec des sorties quotidiennes d'environ 10 milliards de dollars selon Wall Street Journal 18 mars 2023 la ligne de crédit de la Banque Nationale Suisse n'a pas réussi à rétablir la confiance en collaboration avec la FINMA les autorités engagent une période de contrôle par UBS pour consolider le système financier suisse rapporte le Financial Times 19 mars 2023 UBS accepte de reprendre le Crédit Suisse pour 3 milliards de francs en action et accepte d'assumer jusqu'à 5 milliards de francs de pertes là maintenant ils étaient obligés de vendre la Banque Crédit Suisse ils ont donné cash on l'a donné 3 milliards et la nouvelle banque qui a accepté d'acheter Crédit Suisse dit les pertes des clients nous on va assumer seulement 5 milliards dedans mais le reste là qui va assumer c'est pourquoi Tidiane Tam cherche l'argent de la Côte d'Ivoire pour payer les obligations de rang inférieur à T1 d'une valeur de 16 milliards de francs sont anéanties les actionnaires reçoivent l'équivalent de 0,776 francs par action soit 59% de moins que ce qu'ils avaient à la clôture précédente et moins d'un dixième de leur valeur au moment du départ de Tidiane Tiam en février 2020 ça veut dire au moment de Tidiane Tiam quitter la banque tout ce qu'on vient de vous dire si tu avais 10 francs que tu as déposé tes 10 francs c'est devenu 1 franc voilà ça dit clairement je reprends les actionnaires reçoivent 0,076 francs par action soit 59% de moins que ce qu'ils avaient à la clôture précédente et moins d'un dixième de leur valeur au moment du départ de Tidiane Tiam en février 2020 est-ce que ça c'est pas clair je vais vous mettre le lien et ce que j'ai dit là ceux qui disent que c'est comme ça c'est comme ça je vais mettre le lien quand je vais finir UBS est l'entité survivante de l'accord les 167 ans d'histoire de crédit suisse ont pris fin les actions du nouveau géant bancaire suisse UBS ont terminé leur première séance de négociation après la fusion en hausse de 1,3% UBS peut extraire de la valeur de l'acquisition et est dans une bien meilleure position pour exécuter une restructuration radicale des activités du crédit suisse que ne l'était le crédit suisse c'est un article de Charles de Morningstar et je vais vous mettre le lien pour ceux qui veulent vérifier ce que j'ai dit et donc quelqu'un tu lui donnes ton argent tu lui donnes 10 francs quand tu reviens les 10 francs sont devenus 1 franc là c'est à lui des idiots veulent confier le destin de la Côte d'Ivoire mais nous on vous dit que tout près n'est pas loin quand vous voulez comparer Tidiane Tiam à la Sanuatra mais montrer nous aussi les banques qu'Ala Sanuatra a fait tomber ce serait la meilleure preuve qu'il se ressemble et donc incapable de le faire vous tournez en rond mais tout cet argent qui l'a fait disparaître là s'est caché quelque part on va vous faire sortir au fur et à mesure pour que les uns les autres sachent qu'on a affaire à un brigand à col blanc un dangereux individu qui est inscrit dans le crime international et qui est dans un monde sans foi ni loi mais qui veut s'imposer aux Ivoiriens en se donnant la figure d'un agneau ou bien de quelqu'un qui a un saint je viens de mettre le lien pour ceux qui voudraient vérifier et donc vous pourrez lire là-bas pour tu dire moi je trouve que c'est un enfant gâté comme l'autre il a eu tout le premier a eu tout le pouvoir sur un plateau d'or donc il pense que le deuxième ne serait ainsi non les mentalités ont changé le pays a changé demain avec le bras d'or tout a changé avec l'avènement d'internet aussi je pense que ils auront du pain sur la planche moi particulièrement je parle j'ai du sang baouler j'ai du sang baouler et je sais le baouler c'est qu'il est pour lui nul autre n'a le droit d'accéder au pouvoir tous les gens sont des kangas c'est-à-dire des esclaves et Péthier il insistait avoir le pouvoir c'est pour le remettre acquis de droit parce qu'il se dit que c'est par lui que le peuple a perdu le pouvoir donc s'il luttait pour avoir le pouvoir c'était plus pour lui-même c'était pour le remettre acquis de droit selon lui mais Dieu en a décidé autrement il est parti donc c'est Tiang qui va venir prendre le pouvoir pour le remettre au baouler monsieur le clé j'en ai fini c'est tout ce que j'avais à dire on ne peut jamais satisfaire un enfant gâté et un enfant gâté effectivement partout il va gâter et il s'attend à ce que les autres viennent arranger pour que lui il vienne encore gâter et c'est comme ça qu'a été la vie de Bédier de la même manière que Tiang Tiam se comporte c'est comme ça que Bédier a fait tomber tous les sauts des sociétés d'État 2 sauts de sucre sauts de force sauts de temps à temps mais l'histoire est en train de se répéter quand nous on sort aujourd'hui pour dire aux gens on met les preuves on dit venez dire ce n'est pas vrai mais que personne ne sort mais toi qui nous écoutes là nous ne te demandes pas de croire en ce que nous on dit mais ceux qui disent qu'ils ont quelque chose que c'est un ange là mais qu'ils nous présentent ce qu'il a fait en bien ils n'ont jamais été depuis qu'ils crient est-ce qu'ils ont présenté quelque chose de bien qu'étudiant ne tient pas à faire et donc on a tout mis quelqu'un qui a toujours gâté et qui n'a jamais été capable de faire ne serait-ce qu'un seul bien comment subitement cela peut changer il ne peut pas changer il est venu parce que là où il voit c'est un endroit où ils peuvent gâter à nouveau parce que tout a été déjà mis au vert c'est tout mais il faut qu'on ait le courage de dire ça clairement à nos parents la même manière qu'en 1993 Alassane Ouattara a travaillé pour renfler les caisses de l'État et puis il a laissé ça et puis Bédia est venu il a pris les plus de milliards pour aller construire Kukurandoumi pour aller construire Daoukro et pour aller construire Prépressou c'est la même chose qui est en train de se répéter et on va se retrouver dans une crise financière le PPTE là pays pauvre très endetté là c'est à partir de qui a été obtenu en 2010 mais est-ce que vous savez que c'est en 96 qu'ils ont commencé le processus ça veut dire en 3 ans le travail que Ouattara a fait entre 89 et 93 là les plus de milliards là ils ont fait disparaître ça et aucun des Ivoiriens n'a vu la couleur de cet argent ils n'ont pas travaillé et aujourd'hui ils se disent qu'il faut reprendre la même chose mais si Amve veut aujourd'hui payer est-ce que je n'ai pas dit le nombre de plaintes qui sont sur l'us dans le monde est-ce que je n'ai pas donné la somme mais aujourd'hui là que Thiam nous sorte pour venir nous dire comment il va faire pour payer l'argent des gens ou bien est-ce que les gens vont pardonner nous on est en Europe ici est-ce que l'Europe ce n'est pas comme l'Afrique ils ne vont jamais pardonner et comme il est au courant de ce facteur là il faut venir en Côte d'Ivoire utiliser les impôts nous on va payer l'impôt lui il va prendre pour payer ses crédits voilà toute la réalité qui est dans la tête des Thiam et donc il faut d'abord se présenter comme un homme qui n'a jamais été dans un scandale ou autre c'est pourquoi on montre qui il est véritablement et on va continuer à le faire et on espère bien que les Ivoiriens vont nous comprendre sinon Thiam ne ferait personne mais si on ne le présente pas aux gens lui-même il sait qu'il ne peut pas gagner une élection en Côte d'Ivoire parce qu'il n'a même pas une base sociologique pour le faire il n'a même pas de charisme justement et donc il y a trop de lac et politiquement il n'est même pas formé il ne peut même pas tenir un discours politique et donc voyez-vous l'individu a trop de lacunes en lui et donc ce n'est pas quelqu'un qui a 30 ans de courage politique qui aura peur de quelqu'un qui est un novice un néophyte en politique un arriviste en politique quand même c'est négligé les 30 ans de politique de la San Huatara où il a vaincu tous les dinosaures il a vaincu tous les dinosaures de la politique tous les récassitrants justement c'est lui qui va avoir du peur voyez-vous donc les gens restons sereins quand on parle de tout ça là on est en train de démontrer on veut mettre un grand mensonge dans la tête des gens et nous on dit tant que nous on est vivants ce grand mensonge ne va pas passer et si on n'a pas insulté quelqu'un mais quand ce que tu as fait on présente aux gens ce n'est pas insulté sinon si on a insulté Thiam il peut poser plein contre nous tout à fait mais ce qu'on dit ça fait plus mal qu'insulter parce que c'est ce qu'il veut cacher alors que c'est ce que nous on va présenter aux Ivoiriens et vraiment j'ai dit merci à vous mais Eclairin on leur dit de venir nous affronter c'est ce que nous sommes en train de dire si ce n'est pas la vérité qu'ils viennent nous contredire mais ils ne viendront pas parce qu'ils n'ont rien à dire il a un palmarès certes il a un palmarès et c'est ce que vous avez narré ici ici c'est celui qui est battu c'est autre un palmarès macabre donc ils ne pourront pas venir merci Eclairin vraiment merci beaucoup cher maire je vous souhaite un propre établissement et que la dresse de Dieu soit avec nous merci beaucoup c'est un palmarès ok merci 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 merci